Un Targum rabbinique représente Satan chevauchant un cheval serpent ou quelque chose d'autre. C'est une blague ? C'est un Targum écrit deux mille ans après les faits ? Alors allons-nous nous y rendre pour trouver la vérité ? N'y avait-il pas des spéculations rabbiniques, selon lesquelles Adam était à la fois mâle et femelle, jusqu'à ce qu'il se sépare en un homme, Ève étant la femme ? Je ne suis pas un maître du matériel rabbinique, donc je vais dire qu'il y en a probablement, car les rabbins spéculent sur presque tout à un moment donné. Mais permettez-moi d'être très clair, peu m'importe ce que disent les rabbins, parce que les rabbins spéculent, dans certains cas des siècles, dans d'autres cas des millénaires après le texte biblique, mille ans ou plus après le texte biblique. Alors pourquoi devrions-nous tomber amoureux des rabbins ? Pourquoi ? Ce serait comme si quelqu'un commentait, dans mille ans, notre document fondateur national, disant qu'il a dû être écrit par des extraterrestres. Eh bien, vous pouvez spéculer sur tout ce que vous voulez, mais vous ne faites que deviner. Vous commentez quelque chose écrit mille ans plus tôt, qui a été produit mille ans avant votre naissance. Comment cela fait-il de vous une autorité en la matière ? Eh bien, juste parce que les rabbins connaissent l'hébreu, écoutez, vous pouvez aller à Jérusalem aujourd'hui et donner à un enfant de six ans une Bible hébraïque et l'enfant pourra la lire. Cependant, vous ne devriez pas permettre à cet enfant d'interpréter votre Bible. Vous pourriez répliquer, eh bien, l'enfant peut lire à vue la Bible hébraïque, n'est-ce pas ? Eh bien, oui, il le peut, tout comme votre propre enfant de six ans peut lire une Bible en français. Alors, allez-vous faire de votre enfant de six ans votre autorité biblique ? Vraiment ? Il faut réfléchir un peu plus clairement que cela. Les rabbins écrivaient leurs commentaires des centaines d'années après l'existence de l'Ancien Testament, et ils étaient souvent en roue libre. Je vous mets au défi de lire réellement ce que les rabbins ont produit. Vous verrez qu'ils sont en désaccord les uns avec les autres tout le temps sur presque toutes les pages, sur tous les sujets. Maintenant, ce dont vous avez besoin à la place des rabbins, ce sont les manuscrits de la Mère Morte, et c'est la révolution dans les études bibliques. Avant la découverte des manuscrits de la Mère Morte, les gens essayaient d'interpréter le Nouveau Testament de concert avec les écrits rabbiniques, même si les écrits rabbiniques sont des siècles plus tard que même le Nouveau Testament. Les rabbins représentent le judaïsme médiéval, ils écrivaient à l'époque médiévale. Mettons cela dans notre esprit, les rabbins sont des médiévistes. C'est ce qu'ils sont, sinon plus tard, entre le médiéval et le moderne. C'est ce qu'ils sont. Avant que les manuscrits de la Mère Morte ne soient apparus, les érudits pensaient, « Eh bien, ce sont les Juifs les plus âgés sur lesquels nous pouvons en quelque sorte puiser, peut-être qu'ils peuvent nous donner un indice sur ce qui se passait à l'époque de Jésus. » Ainsi, lorsque les manuscrits de la Mère Morte sont apparus, cela a détruit cette approche, car maintenant vous avez en fait des documents écrits par des Juifs qui étaient contemporains du Nouveau Testament. Cela a également réveillé les érudits pour qu'ils lisent la littérature juive de la période du Second Temple en général, c'est-à-dire des documents plus anciens que le Nouveau Testament, antérieurs à l'époque de Jésus. Sans mentionner encore l'Ancien Testament, les manuscrits de la Mère Morte donnent une meilleure vision de la culture juive entre les périodes testamentaires. Peut-être devrions-nous lire ce genre de choses, parce que ces écrivains vivaient juste avant, ou un siècle ou deux avant l'apparition de Jésus, ainsi qu'à l'époque de Jésus et de ses apôtres. Peut-être que le matériel des rouleaux serait mieux pour nous de référencer, pour comprendre notre Nouveau Testament, que les rabbins. Et savez-vous quoi ? Ils sont meilleurs, pour nous donner plus du contexte historique réel, par opposition à quelque chose qui est venu siècle plus tard. Alors, éloignons-nous des rabbins. Et je ne dis pas ici que le matériel rabbinique n'a rien à apporter. Dans les bons commentaires savants, les auteurs connaissent la différence que je viens d'articuler. Ils savent ce qui est contemporain et ce qui ne l'est pas. Le matériel rabbinique s'avère le plus valable lorsqu'il est de concert avec le matériel contemporain, en d'autres termes, lorsqu'il traite de quelque chose que les rabbins suivaient. Nous savons que c'est le cas à cause du matériel contemporain, pas à cause de quelque chose qui vient de surgir dans la tête d'un type qui a vécu cinq cents ans plus tard et a écrit un commentaire sur un passage. Beaucoup de spéculations modernes sont tirées de spéculations rabbiniques, telles que l'histoire de Sahin engendrée par le serpent, et d'autres éléments similaires. Targum pseudo-Jonathan n'a été écrit que quelques huit cents ans après le Nouveau Testament, mille huit cents ans après la Genèse, si vous acceptez l'autorisation de Mosaïque. Targum pseudo-Jonathan a été écrit près de deux millénaires plus tard, deux mille ans plus tard. C'est dans ce Targum que nous lisons à propos de Satan chevauchant un cheval serpent ou quelque chose comme ça. C'est une blague ? C'est un Targum écrit deux millénaires après les faits ? Alors, allons-nous nous y rendre pour apprendre la vérité ? Je pourrais en dire plus à ce sujet, mais en un mot, c'est vraiment insensé. Sous-titrage Société Radio-Canada